Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Retro sur French droid. Aujourd'hui, on revient sur GBA, puisqu'on avait déjà fait un jeu il y a quelques semaines, c'était à Pinball of the Dead. Et là, c'est Alien Hominid, qui était assez connu. J'ai dit bien été, parce qu'aujourd'hui, il est un peu oublié. Je pense que les jeunes de 14-15 ans ne doivent pas bien le connaître. Alors qu'en son temps, c'est-à-dire en 2002 sur PC au tout début, il était très célèbre et très à la mode, on va dire. Il est quand même dans l'actualité d'une certaine manière, puisque sur Xbox One, si vous avez suivi ce qui se passe sur les consoles de salon, la rétro-compatibilité 360 vient de commencer la semaine dernière. Il y a une poignée de jeux pour l'instant compatibles. La version Alien Hominid HD de la Xbox 360 de 2007, elle est dans cette poignée de jeux sur Xbox One. Donc ça veut dire que si vous avez une Xbox One, vous pouvez jouer, pour pas bien cher, à Alien Hominid HD sur votre console flambant neuve. C'est plutôt sympa, parce que c'est un super jeu, comme on va le voir, même si ici, c'est une version qui n'est pas HD du tout, puisque c'était sorti sur GBA, donc en 2004, deux ans après la version PC. Elle est moins belle que la version PC, qui pourtant était un petit truc gratuit à jouer dans un navigateur, mais c'était à une époque qu'on appelait les jeux en flash, qui avaient des graphismes très fins, il n'y avait pas de pixels comme ici. C'était toujours en 2D et c'était vers 2000, c'était à l'époque de la bulle internet avec les start-up, tout le monde, enfin beaucoup de monde faisait des jeux en flash jouable en ligne gratuitement, des petits jeux, et qui correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux indés, qui sortent en version payante sur console, en téléchargement et tout ça. À l'époque, ça sortait gratuitement sur PC, et on avait des petites perles comme celui-là, qui avait vraiment fait parler de lui, il y avait eu 11 millions de téléchargements, donc c'est énorme. Et donc c'est pour ça que quelques années après, il avait droit à la version console, notamment cette version GBA en 2004, mais aussi plus tard, des versions PS2, Gamecube, Xbox 1 et puis après Xbox 360. Donc un jeu qui a eu connu une belle carrière, mais comme j'ai dit, aujourd'hui un peu oublié. Par exemple, on peut dire qu'il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas de Alien Dominique 2, il n'y a pas eu non plus de version Android ou iOS, donc on voit qu'il est un petit peu laissé pour compte. C'est-à-dire que le développeur BMOV, c'est un petit développeur, les Ducard aussi. Et du coup, ils n'ont peut-être pas les reins pour entreprendre des nouvelles versions sur les machines modernes. Alors concernant le style de jeu, on voit tout de suite à l'image que c'est ce qu'on appelle un run and gun, encore une fois, parce que la semaine dernière, je faisais Agent Armstrong sur PS1. Là, c'est encore un run and gun. C'était un run and gun, celui-là aussi. Et là, je vais monter dans le truc. Donc la grande référence des run and gun, c'est... j'écrase tout le monde, c'est super. C'est Metal Slug, bien sûr. Lui, qui est par contre super connu, qui est sur Android, qui est sur tout le monde, en arcade et tout. Et celui-là, c'est une sorte de cousin, on va dire, de Metal Slug, avec beaucoup plus un esprit fun, même si Metal Slug est déjà très fun, mais surtout un esprit un peu graffiti, un peu tendance, on va dire. C'était super mode à l'époque, en 2000, les graphistes comme ça, dans les jeux en flash. Il y avait aussi, par exemple, ce jeu-là, J7 Radio, sur Wincast. C'était aussi vers 2000 et c'était aussi ce style. C'est comme des graffitis, en fait, mais en jeu vidéo. C'est assez sympa. Et aujourd'hui, bon, c'est un peu déris... comment on appelle ça, pas dérisoire... Désuet, voilà. Là, j'ai un boss, premier boss du truc. Classique, dans les run and gun, il y a une séquence à respecter. Donc, par exemple, il tire un rayon... J'aurais pas dû aller vers le haut, vers le bas, je fais l'inverse, c'est ce qu'il faut. Voilà, il tire deux rayons en haut, en bas. Bon, il faut être à l'inverse de la position à chaque fois. Après, il court, donc il faut l'éviter tout en tirant dessus. Je mors. Là, je devrais être en bas. On voit que je ne suis pas concentré sur ce que je mets. Voilà, il est en haut. Attention. Bon, il est bientôt mort. On voit là haut, quoique, il y a encore le rouge clair, c'est toute sa vie qui reste. Bon, si je me concentre un peu, voilà, je reste en bas pour le shooter pendant qu'il tire en haut. Après, je vais en haut. Là, je ne shoot pas, parce que c'est dangereux. Là, je repars. Alors, c'est tout dans le timing. Il faut sauter avant qu'il arrive, donc pas comme j'ai fait. Là, il va shooter vers le haut, donc je peux me mettre près de lui. Il va me mettre plus près pour avoir un maximum de tirs qu'il me touche. Là, j'ai un terme éloigné pour avoir le temps de calculer mon saut raté. Il va revenir. Bon, on a pas mal de vie, heureusement, parce qu'avec ce boss, j'ai du mal, on l'avoue. Ah non ! Il fallait que sauter ! Il est resté en l'air. J'aurais dû l'avoir, en fait, si je n'avais pas fait du rabat. Voilà ce qu'il faut faire, rester en haut et sauter derrière quand il court. Attention, hop, voilà, tranquille. Et là, on va en bas et on l'achève. Attention, et voilà. Il n'est pas dur, ce boss. Il faut juste repérer la séquence et agir en conséquence, et non pas en séquence cons comme j'ai fait. Donc là, côté scénario, le alien hominid, c'est un alien, comme son nom l'indique. Hominid, ça veut dire qu'il a une forme d'homme. On voit, il a deux bras, deux jambes, une tête comme un homme. Des antennes, par contre, en plus. Il est sympa. J'aime bien le bonhomme jaune, comme ça. J'avais même demandé à ma copine de m'en fabriquer un en fauteuil, parce qu'il faisait du crafting. C'était sympa. Petite figurine improvisée. Et puis, alors, le scénario, son vaisseau a été descendu par les hommes du FBI qu'on voit actuellement à l'écran. Et il essaie de retrouver son vaisseau et d'échapper au FBI qui veut absolument sa mort, manifestement, puisqu'il était en dessous dans tous les sens. Donc voilà, c'est le prétexte pour faire un pur run and gun dans la tradition de Metal Slug. On a souvent, comme dans Metal Slug, seulement des armes alternatives. Tout à l'heure, au début de l'émission, j'avais un lance-rayon glace, comme des glaces. J'ai un gros machin qui est fini, maintenant je reprends mon gun normal. On remarquera que, malgré les graphismes assez enfantins, qui sont surtout des graffiti, mais ça fait aussi penser à des jeux enfantins, il y a du gros gore. C'est-à-dire que vous voyez bien le sang rouge qui gique partout dès que je touche quelqu'un. En plus, si je tue un bout portant, je les achève au couteau. On entend que c'est un bout de couteau. Il faut vraiment être à côté. Je peux aussi me jeter sur la tête et leur remonte la tête en moins qu'un autre bouton. Je peux tout le monde. Voilà, c'est que je peux sécher. Voilà, je fais du couteau. Ah là, je me suis rattrapé. En fait, ils veulent... Ah là, j'ai envoie des coupes en morceaux. On dirait de la viande de boucherie, c'est bien gore. C'est ce qui explique peut-être pourquoi il y a... Quoique-si, d'ailleurs, j'allais dire, c'est pas sorti sur Nintendo, mais aussi, puisqu'on est sur GB. Donc apparemment, Nintendo n'avait rien contre le sang à ce moment-là, parce que je suis en version GB, donc Nintendo, il y a du sang rouge. Et il n'y a pas eu de trafic, c'est le jeu tel quel. Donc bizarrement, ça ne les a pas dérangés pour une fois, Nintendo, d'avoir du sang. Très étonnant. Tant mieux pour nous, parce que les jeux nonneux, c'est bien dominé. Enfin, pour moi, c'est bien jamais, quoi. Des jeux à base de nyan-nyan-itude parce qu'il y a du sang, là, c'est un scandale. Il faut arrêter, quoi. Ah voilà, il a mangé la tête, on a entendu... Il faut tomber par au-dessus et s'en tirer, je crois. Non, je ne sais pas où. Non, il n'y a pas un autre bouton, parce qu'il le fait tout seul en fait, ça dépend où on est. Bon, on voit que c'est fast-paced, comme on dit en anglais, donc très rapide et très nerveux. Vous savez bien, pour un run and gun, c'est ce qu'il faut. Dans un genre Armstrong aussi, c'était comme ça. Et là, ça va peut-être encore plus. J'ai un lance-flam, cette fois-ci. Là, je peux en avoir une nouvelle arme. Alors, soit je garde le lance-flam parce que j'aime bien, soit je suis curieuse que c'est la nouvelle arme. Moi, c'est un rayon laser rouge, je l'avais au début. Bon, on apprécie les graphismes, c'est une petite ville sympathique. Ça change de l'univers militaire de Metal Slug, la référence. Là, je ne peux pas aller dans le camion, puisqu'il n'y a pas de touche L. Alors, je rappelle, je joue sur Nvidia Sheet portable, branché sur un vidéoprojecteur. Donc, les touches, pour la manipulation du personnage, il n'y a aucun problème. Parce que la Sheet a plus de boutons que la GBA, donc l'emboy Advance. Alors, forcément, c'est très facile d'émuner l'interface des boutons sur la chimie, aucun problème. Du coup, c'est hyper jouable, peut-être même encore plus qu'à l'époque. Même au niveau de l'exécution, Android fait tourner ça super. Heureusement, vous me direz, parce que c'est un petit jeu en 2D quand même. Il n'était pas sorti sur Super Nintendo, simplement parce que la console était dépassée à l'époque. Alors là, c'est un nouveau boss. Je ne l'y dirai plus parce que c'est une graphique de Super NES, en fait. Comme beaucoup de jeux, j'ai vu. Peut-être un peu plus grossi. Donc là, il faut toucher l'œil. Il faut aller au milieu des deux bras mécaniques. Bien au milieu, parce que j'étais un peu au bas. Parce que là, il y a un rayon comme suit tout à l'heure. J'aime bien le petit fast-food, la grise globe. Globe 2S. Ça donne faim tout de suite. On ne peut pas rentrer là-dedans par contre, c'est dommage. Donc là, il faut éviter les rayons, attendre d'aller sous l'œil pile au milieu et ne pas bouger comme un hystérique comme j'ai fait là. Alors, on peut tirer par en-dessous ou par au-dessus, j'allais faire. Mais je me suis fait « U », comme dirait les gens qui ne savent pas parler. Attention, il me reste combien de vies ? Pas grand-chose. Une encore. Ils sont généreux en vie. Il faut dire, la Game Boy Advance, c'est quand même plus une console. Ah, j'aurais dû sauter. Voilà, c'est ça. C'est quand même une console plus pour les enfants. Ne déplaise aux intégristes que Nintendo ne supporte pas qu'on dise que Nintendo vise les enfants. C'était quand même bien ridicule, on peut le dire. Console pour les enfants, mais avec des bons jeux comme celui-là. Et surtout, pas pour les enfants, ce jeu-là. Parce que super dur et avec du sang. Donc, maman ne va pas apprécier tout ce genre, je pense. Enfin, maman des années 90. Parce que maman des années 2015, elle a un peu l'âge d'avoir joué beaucoup au jeu quand elle était jeune. Ce n'est pas comme dans le temps. Bon, moi qui étais ado dans les années 80, ma mère, elle était déjà choquée par Space Invaders. Ça vous imaginez, je le sens comme ça aujourd'hui. Heureusement, avec l'âge, on n'a plus besoin de rendre des comptes à ses parents, ça c'est pas. Donc, voilà, voilà, j'essaie d'avoir ce fucking boss. Qui est quand même costaud. Là, je ne peux rien faire, il faut qu'il ait son oeil. Vous voyez, ça ne fait rien quand je touche le rayon. Là, ça touche. Alors, je saute quand il s'apprête à taper en bas. Comme ça, je n'en suis pas blessé. Là, c'est ça qu'il faut faire. J'ai pas le temps de sauter là. De toute façon, je peux attendre. Vite, on saute. On ne touche pas au-dessus, par en dessous. On peut l'avoir de côté, mais c'est un peu compliqué. Vous me suivez. Je vais peut-être l'avoir, mais ça va être chaud. Combien d'un choix à la mission ? 9 minutes 40. Eh bien, non, ça passe vite. Pour tout vous dire, j'avais peur de ne pas savoir quoi dire sur ce jeu, à part l'histoire que je viens de faire sur les circonstances dans lesquelles il est sorti. D'abord un jeu flash, puis un jeu console. Et puis finalement, c'est homme à 10 minutes, je n'ai pas encore eu le deuxième boss. Voilà, il est dans sa séquence suivante. Il vient de m'assommer là. Ah, il a des morceaux en moins, mais je pense qu'il est encore dangereux. Allez, allez, allez. Frémétiquement, on appuie sur la touche B de la console ou H, mais peu importe. En fait, on peut arrêter ce qu'on brûle. Allez, 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 évidemment. Il ne faut pas voir là. Par contre, il ne faut pas que je me fasse écraser, je pense. C'est le voici. Quand il touche le sol, ça me fait être du mal. Allez, là, je crois que je le fais mieux. Allez, je vais te morts. Je me sauve quand même, je saute pour éviter le choc, l'explosion aussi. Et voilà, j'ai fait yuppie, car j'ai fini le niveau 1. C'est super, tout en racontant l'histoire d'Alien de Winning. Il y a toute une époque des start-up de l'an 2000 que beaucoup n'ont pas connue, qui est oubliée aujourd'hui avec le film Matrix, qui avait quoi à l'époque aussi la chanteuse d'Aido, le chanteur mobile, le film de la plage. C'est toute une époque de très mode qui n'a pas duré longtemps, on va dire de 2000 à 2002 environ. Et après, on est passé dans une autre époque avec les films de zombies, etc. À partir de 2003. Et donc lui, c'est un survivant, enfin, c'est un des fleurons de l'époque jeu flash, puisque comme j'ai dit, il est actuellement à la une sur Xbox One via la rétro-compatibilité. Et pour autant, c'est un jeu quand même très oublié, puisqu'il n'a pas vraiment de suite, ni de version sur les supports modernes. Pas d'Android, pas d'iOS, alors que ça se prête très bien. Pas de figurines non plus dans les magasins ou dans le gameware. Vraiment rien, peu de trace. Donc c'était sympa de le ressortir aujourd'hui dans Top Retro. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao !